Aujourd'hui, l'aquaculture a pris le relais. Les écrevisses poussent, en alternance avec le riz. Ça marche bien, trop bien. Elles se multiplient comme des petits pains. En quatre ans, les prix ont diminué de moitié. Alors, les aquaculteurs, en colère, ont déclaré la guerre aux millions d'oiseaux voraces des terres humides. Ils peuvent en manger chacun jusqu'à un demi-kilo par jour. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Mais la question est de savoir si ça pèse vraiment sur les récoltes des éleveurs. Souvent, la plupart des écrevisses restent dans les parcs parce que les aquaculteurs n'ont pas trouvé de marché. Pourtant, la demande augmente régulièrement, que ce soit pour les écrevisses d'aquaculture, vendues décortiquées, ou surtout pour celles de l'atchafalaya, plus grosses et livrées vivantes. Pas de soucis pour les gourmands. Tous les appétits, volatiles et bipèdes, n'en viendront pas à bout. Elles existent depuis l'époque des dinosaures. Ça montre l'efficacité de leur mode de reproduction. Alors, on ne risque pas de manger toutes les écrevisses de Louisiane ? Non, j'ai bien peur que les humains aient disparu longtemps avant les écrevisses. On raconte que lorsque les cadjins ont été chassés d'Acadie, les homards les auraient suivis. Mais en chemin, épuisés, ils auraient rétréci. C'est ainsi que serait né ce petit crustacé. Quand ils vont à l'atchafalaya, les pêcheurs d'écrevisses disent qu'ils vont au bois. Drôle d'univers, où l'on navigue sur les champs de Nénuphar et où des alligators se cachent derrière des arbres cheveux. Ça n'a pas l'air très facile de naviguer là-dedans. Je conduis ça depuis... avant d'aller à l'école. Je faisais déjà les écrevisses avec mon père. J'ai toujours fait ça. Même avant d'aller à l'école. Je crois que j'ai poussé dans un champ vert. Et vous n'êtes jamais perdu ? Non, je ne me perds jamais. Moi aussi. Je connais cet endroit mieux que mon chemin en ville. Je m'y retrouve mieux que dans les rues. Et vous n'avez jamais peur dans un tel paysage ? Jamais. C'est agréable, paisible. C'est vraiment agréable. Et il n'y a pas des petites créatures magiques qui se cachent par ici ? Je n'en ai jamais rencontré. Et toi Wallis, tu as déjà rencontré quelqu'un de magique par ici ? Pas encore. Au fait, il est tellement sage, le troisième compagnon, dans le fond du bateau, qu'il a bien mérité une petite récré entre deux casiers. Lui, c'est Guil. Encore un mangeur d'écrevisses. Un ragondin apprivoisé. Trouver bébé dans les marées. Allez, ouste, terminé. Il faut encore relever au moins 200 casiers. 17 heures, la journée a été longue, et Wallis et Anna sont enfin de retour à terre. J'ai fait 25 sacs. À peu près 800 kilos. C'est une bonne journée, une belle journée. 500 piastres. 500 piastres. Je ferai mieux la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez aimé votre journée au bois. Salut Guil. Oui, pour nous aussi, c'était une bonne journée. Demain, à 3 heures du matin, Wallis et Anna repartiront naviguer au bois. Et s'il est sage, Guil pourra se baigner entre deux casiers. Parce que demain, et jusqu'à la nuit des temps, il y aura des mini-omars sur les nénuphars, au milieu des esprits, cachés dans les arbres chevelus de la Tchafalaya. Un tramway nommé Saint-Charles, et qui a inspiré bien des désirs depuis 1835 qu'il traverse la Nouvelle-Orléans, en épousant la courbe du Mississippi. Un vrai plaisir que de parcourir sa ligne de 10 km qui longe quelques-unes des plus belles maisons de la Nouvelle-Orléans. Alors la Nouvelle-Orléans, pour le monde entier, c'est le jazz. C'est ici que le jazz est né, à la fin du XIXe siècle. En Louisiane, où que l'on aille, on en entend de toutes les couleurs. C'est que sur cette terre d'exil, toutes sortes de populations sont arrivées, se sont superposées, soit même mille-feuilles, ou plutôt comme les lignes d'une portée, des blanches, des noires, des soupirs, une gigantesque partition pour 4 millions d'habitants. Alors s'il y avait une clé qui permette de visiter et de comprendre la Louisiane, ce serait qu'une tête seule.